L'unité au sens spirituel du terme, c'est la somme des complémentarités. Il faut qu'il y ait unité et la somme des complémentarités. Et l'amour est quelque chose qui est intégratif. Et l'amour, c'est le sens du amour intégral, tout ça, c'est la complémentarité. Donc on comprend que leur culture est une culture intelligente au sens étymologique du terme, parce qu'elle est intégrative. Et l'on comprend que la culture de vous, c'est un amour pur, parce qu'elle est intégral à tout ça. Et donc nous avons développé plutôt l'uniformisation. Et l'on desenvolve plus l'unité, les choses qui sont séparées. C'est du copier-coller, tu sais. Et l'on copie les couleurs, c'est comme ça que l'on comprend. D'ailleurs, quand des colonisations se sont installées dans les différents endroits, ils ont essayé de coller ce qu'eux considéraient comme bon pour la religion. Et ce qui a connu, c'est quand la colonisation, quoi qu'il y a dans tout le monde, ils pensaient qu'ils ont traité, copié, collé, ou qu'ils achèrent un bon plan, et ce n'est pas le cas. Alors après, il n'y a pas de jugement, voilà, c'est comme ça, mais c'est une... Ils ont maintenu une biodiversité dans leur culture. Et nous, il n'y a pas de juger, mais c'est comme ça, c'est une réalité qui s'est passé. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait la diversité, la colonisation, la bouteille, et la formation sur la nature. Voilà. Parce qu'on voit, par exemple, deux communautés très proches ont quand même des spécificités dans ces biodiversités. Parce que dans l'observation, comme on voit même, les communautés qui sont près, qui vivent bien près, ils ont une diversité dans les communautés. Et ça, c'est la vie. La vie, c'est la biodiversité. Et ça, c'est la biodiversité. Alors, comment on est arrivé là? C'est comme on est arrivé à ce point. C'est comme on est arrivé à ce point. Parce que je crois qu'on a été dans un savoir analytique. Il a dit qu'on a été dans un savoir qui analyse tout. Qui fragmente. Qui sépare les choses. Sépare, dire coupe. Et corte, sépare, pour entendre. Et on a été tellement loin dans la fragmentation. A gente foi tan longe dans ce chemin, que notre monde s'est fragmenté et va vers le carreau. Et c'est pour ça que tout est fragmenté. et que a gente va dans le camion du chaos. Et donc, les deux, il y a une prise de conscience d'une démarche culturelle qui a amené à la fragmentation excessive. Tout ce camion qui traite à la gente c'est une séparation des choses. Et de l'autre côté, un savoir qui a gardé son côté holistique, global, intégratif. Et d'autre côté, il y a ce savoir qui a gardé cette globalisation du savoir de détendre la vie. Et les deux doivent se rejoindre. Et ces deux camions precisent de se rencontrer. C'est l'interfécondité de l'Occident par les sociétés traditionnelles. Et d'une certaine façon, les sociétés traditionnelles ont pu leur apporter des éléments complémentaires. Et ce nascimento, ces camions que a gente pensait de travailler. C'est l'ado de la scienza et sa vision, sa cosmovision globale. Moi, ma vision, c'est qu'en fait, simplement l'Occident c'est identifié au mental. Le mental, très simplement, il est... Si je m'identifie au mental ou si je me identifie au corps ou si je m'identifie à l'âme, je ne vis pas la même expérience. Et le mental, il n'est qu'analytique. Il ne peut reproduire que les expériences qu'il connaît. alors que la vie, elle est beaucoup plus vaste. Mais c'est aussi simple que ça. C'est agitité. Il y a un capacité d'agissé du garde-collation. On est en un centimètre. Si tu vis dans ton mental aussi, le problème, c'est que tu ne peux pas en faire l'abstraction. Notre fonctionnement, il est fragmenté. Tu ne peux pas être... Parce que Barbara, on a fait un trou du chat dans le dialogue, elle dit, il y a une autre culture, notre... est fondamentalement fragmentée, analytique. c'est nos émotions, nos sentiments qui nous ramènent dans un savoir. Il faut que c'est la demande de travailler au cours de cette analyse des choses qui font que a gente separe les choses, ces fragmentes. Mais si a gente fica avec un sentiment sur l'amour, a gente consigue globaliser les sabés et vivre avec ces espérêts et toutes ces choses. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ce qui sépare nos mondes de leur monde c'est le monde invisible que nous, on a éliminé. Et cette séparation entre notre monde et le monde de vous, et cette invisibilité que a gente ne entende muito bien. Et curieusement, on vit dans un monde où il y a un deuxième monde à côté du monde réel, c'est le monde de l'informatique virtuelle. Donc on vit dans deux mondes aussi, nous. mais c'est aussi que a gente est vivant dans deux mondes invisibles mais qui est ligado à l'informatique et c'est là de la technique. On réintroduit un monde dans notre modernité qui est un monde virtuel. C'est ça le problème. Et que a gente intègre ce monde virtuel dans notre réalité. Mais ça est différent de ce monde invisible de vous. Alors, effectivement, ce qui est intéressant parce que on fouille le concept de forêt sacrée. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt sacrée? Et que je trouve intéressant cette notion de floresta sagrada. O que est une forêt sagrada? C'est une forêt où on a conscience que cette forêt que nous voyons dans notre monde a aussi une existence dans le monde invisible. Et pour elle, que cette floresta agrada est que a gente pega sa conscience que cette floresta existe dans le monde réel mais aussi une ligation du monde invisible. Donc, les rituels qui font la sacralisation de cette forêt a pour mieux de maintenir le lien avec la forêt invisible. Et ce que je trouve intéressant avec les rituels de vous est que ces rituels sagrados aient la ligation entre la réalité et tout ce monde invisible qu'elle appartient. Et avant de les faire réagir, ce que m'a dit un représentant Arbacos, une communauté qui vit en Colombie, sur la Sierra Nevada Santa Marta, c'est que le monde invisible il l'appelle Aluna. Et ce monde, il faut le nettoyer. et il connaît un car de la Colombie, un co-guide. Et il a dit qu'il y a qu'il faut le faire et limper ce monde fora de la réalité, la notre réalité. et donc si on nettoie ce monde, on a un effet sur notre monde à nous, le monde de la réalité ordinaire dans laquelle nous vivons. et que si a gente conseguisse faire cette limpeza dans ce monde sagrado, espiritual, avec la certeza que cette limpeza va se refletir dans ce monde real. Donc la stratégie doit être double. Donc il y a deux stratégies. Agir sur le monde de la réalité ordinaire, le monde visible, mais également agir sur le monde invisible. Donc il y a deux actions, une action dans ce monde real, mais aussi une autre action avec ce sentido sagrado. et c'est eux connecté sur le monde. C'est pas nous. Et la clave dans cette limpeza nous n'avons pas. Ce sont les communautés unique, originales. C'est une analyse très véritable, parce que c'est vraiment ça. Je vais continuer toujours en disant que la science moderne est toujours réaffirmer que nos antepassados déjà parlavent. Ils réaffirment de nouveau que c'est exactement juste ce que tu dis et que cette science réaffirme leur connaissance ancestrale. c'est une partie bonne partie de cette union entre la science moderne et leur culture. réellement, la transformation qui est faite par l'homme est une destruction sans conscience. Et la transformation qu'on est en train de vivre c'est une évolution sans conscience. pour nous, pour nous, dans nos tradicions, la floreste est très sagrée. Dans leurs tradictions, dans leur compréhension du monde, la forêt est extrêmement sacrée. et elle est sagrée par les segrets qui existent dans la floreste, comme je l'ai dit. Pour nous, la meilleure science de la humanité est dans la nature. Et que ce monde sacré, en fait, il a un secret. C'est dans cette forêt qu'on trouve ce secret. Elle donne un exemple que tout le monde le sait, que la science l'affirmou. est la photosynthèse d'une arvore, par exemple, avec le cycle qu'elle a. Et il dit que c'est exactement ça. En fait, avec cette union des sciences et des connaissances, des savoirs, il prend l'exemple de la photosynthèse. Ce sont connaissances que nos antepassados déjà savaient de tout ce processus qu'une arvore, de l'importance qu'une arvore est dans notre existence. Et ce savoir sur la photosynthèse, dans son exemple, il dit mais ça, c'était déjà su depuis longtemps, en fait, tout ce processus que l'arbre fait pour la plante interagir avec cette photosynthèse. Mais dans mon pays, comme dans les autres pays originaires, je crois, c'est très fort pour nous. Et justement, dans cette compréhension, ils ont aussi ce lien avec les médecines sacrées, les médecines traditionnelles qu'ils utilisent, dans leur peuple mais dans d'autres aussi. et c'est aussi avec ces médecines qu'ils ont cette compréhension, ce secret. qui se crée entre, par exemple, ils plantent, soit des arbres, des légumes, enfin, tout ce travail avec la terre. Et cette science, elle est sur le lien, en fait, qui se crée entre le vivant qui est poussé et l'homme, l'interaction de l'homme, qui fait qu'on est aussi responsable de la plantation, de suivre, en fait, ce processus de végétation. Dentro das plantas medicinais, os nossos antepassados já sabiam que tem antibiótico, que tem o analgésico, que tem as plantas, elas tem esse poder de curar. Et avec les médecines, les médecines sacrées qu'ils utilisent, ils avaient cette connexion de savoir qu'est-ce que ça apportait de bien aussi en retour, par exemple, que c'était un antibiotique, que ça pouvait être un anti-anagésique ou un antidépresseur. Donc, ils avaient cette connaissance, ce lien, en fait. Et que la science confirmou isso, que tant que aujourd'hui, les drogarias ont, les médecines qui sont là, les médicaments viennent des plantes médicinais. Et que la science est arrivée après et qu'elle a compris ça et qu'elle a pris, en fait, ces substances, justement, pour créer tout ce monde pharmaceutique, les médicaments. Mais dans notre connexion, pour pouvoir la plante curer ces infirmières, il doit y avoir cette ligation espiritual. Mais dans leur tradition, dans leur compréhension, en fait, il faut qu'il y ait ce côté sacré avec les plantes pour causer ce lien curatif. Oui, tout ça fait. Donc, le territoire, c'est pour ça que la floreste, pour nous, ce sagré, c'est ce connaissance. Le sagré c'est la vie. C'est tout lié à la vie du être humain. Et que la défense, par exemple, ils prennent l'Amazonie, leur défense, leur lutte pour maintenir cette forêt, ce n'est pas seulement eux, c'est aussi un appel capable de connaître tout le segret de la natureza. Et il entendait des histoires de son grand-père, par exemple, qui disait que, en fait, notre connaissance elle est finie, alors que le monde naturel, le sacré, c'est un monde infini. Donc, la natureza, la floreste, elle a ses sabères qui nous maintiennent. C'est pour ça que c'est très sagré. C'est pour ça que nous considérons très sagré la Mère Natureza. C'est pour ça que l'entendement de la nature est beaucoup plus grande que le nôtre. Et c'est ça qu'ils appellent le sacré. C'est pour ça qu'ils se battent pour sauver ce sacré. Quand nous utilisons les médecines, par exemple, nous utilisons la médecine et nous avons une connexion avec la spiritualité. C'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup les médecines sacrées. C'est justement pour maintenir ce lien sacré, cette connexion avec le vivant, le mystère. Et dans leur chant, c'est une conversation avec ces esprits. C'est cette connexion qui se fait par les chants, leur chant. Les peintures qu'ils utilisent sur leur visage, c'est une connexion avec ce mystère, ce monde sacré. Elle est liée tant aux êtres, avec les animaux, avec les plantes, avec l'astral, avec les minéraux. qui est absolument connecté à tout ce mystère, à tous ces règnes, en fait, minéral, végétal, avec les animaux, tous les êtres. Et c'est exactement ça, le mystère de la nature est infini, il est ample, il est vaste. C'est ce que les gens aujourd'hui ne comprennent pas et surtout le monde économique. Et la floresta, elle est tant sagrée que si on finit avec la floresta, les humains aussi vont se finir. Il n'y a pas de sobreviver. Cette non-compréhension est criante parce que si on a fini avec la forêt, ce monde sacré qu'est la forêt, nous ne survivons pas à ça. Alors, on peut considérer, c'est personnel, cette vision, mais la terre comme un réseau d'acupuncture. Elle fait l'analogie avec la ligation entre la terre et la région et les points sur la terre sont égaux à la culture. Et il y a des territoires sacrés qui sont comme des points d'acupuncture. Et qui ont des lieux de la terre qui sont égaux à ces points qui courent dans notre territoire, selon les Chinois, il y a une énergie qui circule qui s'appelle le Qi mais peu importe le nom. et dans la culture chine, ils usent nos corps humains ces points pour couler. Et en circulant, elle perd en énergie ? et il y a une énergie et il y a une énergie qui s'appelle qui s'appelle et qui s'appelle la énergie interne. Et quand il y a des agoutes, il y a des points qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle désenvolver et sa énergie et donc le point d'acupuncture est un point qui relance la circulation de l'énergie ? Oui, il y a son air qui ajoute à circuler sa énergie. Alors que ce soit une forêt sacrée ou un site sacré ou un fleuve sacré ? Peut-être un rio Peut-être un rio Peut-être un construit sans-mêmes dans le cas pour exemple ou une floreste. C'est des connecteurs avec le monde invisible ? Et ce qui est ma connexion avec ce monde invisible ? Et ils permettent à l'énergie de circuler sur la terre ? Et qui permettent ces spoutes sagradaires qui permettent cette énergie à tomber sur le niveau de la planète. Alors autre chose qu'on commence à comprendre, un biochimiste qui est spécialisé dans le végétal dira j'ai analysé la plante et j'ai trouvé ça. Et a gente fala dans ce sens de la science et de la biologie que quand une personne analyse une plante elle observe elle observe la plante elle va achar qu'elle consegue de achar même le segret ou la ligation. Alors que dans leur culture on dirait que la plante me dit. Et au contraire dans la culture de vous c'est comme la plante qui va communiquer c'est le humain qui est étudiant c'est une communication de reciprocité. On va interroger le esprit de la plante et en ce moment a gente pergunte pour la plante nous communiquons avec le esprit d'elle. C'est-à-dire la partie qui est dans le monde invisible ? Et qui est une partie qui appartient à ce monde invisible. Et la plante va révéler pourquoi elle est faite ? Et dans ce monde c'est la plante qui va communiquer pourquoi elle est là ? 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 A gente l'utilise elle ? Chez les toupiques moraniques c'est une famille linguistique ? Il y a trois façons d'avoir des informations des plantes. C'est la très information et sa communication. On peut dormir à côté d'une plante et pendant le sommeil et le rêve il y a un échange d'informations. Ou bien on peut prendre des plantes de pouvoir ou bien on l'utilise à la façon occidentale. Ou a gente usa tant que ce poder des plantes medicinales qui peut ajouter la communication avec les plantes et le troisième point est le mode que a gente utilise et tente dans ce monde de ce bloc. Nous sommes le propre monde on est un monde en nous vannes. qui est exactement ce qui est c'est ce qui est si on construit une barrage au rio le rio est comme nos veilles. Et pour l'exemple d'un barrage quand on construit un barrage sur une rivière c'est comme si nous on faisait un barrage dans nos veines. une miniature. Alors que les ingénieurs ils étudient en fait le fleuve pour qu'ils puissent construire leur barrage et produire de l'énergie avec ça. Et là c'est comme on corte notre veille si nous ne nous pas en cuite il va infection il va inflammer et il va finir et il prend l'exemple du niveau des veines si on se coupe par exemple si on coupe une veine comme ça et qu'on ne va pas faire de soin la plaie elle va s'infecter et ça va même pouvoir pourrir en fait ça va même pourrir ça que humanement la science estude qui pêche des plantes le medicamento qui va récomposer les cellules et la science justement elle utilise son savoir aussi pour comment on peut soigner si il y a une coupure comment on peut soigner ça et la spiritualité c'est celle qui va aider justement à faire ce lien de cure de soin elle va recomposer ce qui était à la base ça que la science pour exemple moderne elle descobre componentes pour récomposer la spiritualité la natureza et la propre spiritualité elle récompone ça que la science découvre les components mais non la spiritualité c'est c'est ça la grande différence entre la science et l'esprit de la nature c'est que la science elle a découvert comment on pouvait blesser ou faire un coup et comment on pouvait soigner mais la différence avec la spiritualité c'est qu'elle soigne c'est une grande médecine donc existe que c'est différent as informations que a ciência moderne a c'est travaillé c'est important aussi mais a ciência mesmo a espiritualité a essência é muito difficile de eu particularmente não acredito que a essência mesmo da espiritualité seja compreendido isso de novo pour revenir sur cette séparation des savoirs entre la science et la spiritualité il dit que la science elle découvre elle évolue mais que dans le monde de la spiritualité c'est tellement que on n'a jamais il pense à titre personnel donc c'est un praticant quand même de cette spiritualité un praticien et il pense qu'on trouvera jamais l'enseignement la découverte de ce qui est vraiment cette source de connaissance une plante par exemple elle n'est pas là parce qu'elle doit pousser là en fait elle est là parce qu'elle a un objectif une mission exactement une mission et c'est ce qui pour nous est le sagré de la nature c'est exactement ça cet objectif cette mission c'est exactement ça le sacré dans leur culture c'est ça imagine le cambo né milhares bilhares de sapos que tem na floresta pourquoi que que só cambo il tem essa grande importância porque foi uma ligação espiritual né dos conhecedores das medicinas com a espiritualidade daquele animal il prend l'exemple avec cambo et il en fait mais comment on a découvert en fait que c'était le cambo qui soigna alors qu'il y a diversité incroyable de de grenouille ou de crapaud c'est parce qu'il une ligation un lien sacré en fait qui s'est fait une communication pour trouver exactement que c'était lui qui pouvait soigner et pas d'autres et comme il mesmo falou non fomos nous qui disions non esse é bon a propria espiritualidade da natureza que ensinou para os antepassados essa medicina c'est c'est ce que tu disais quand on a commencé la deuxième partie c'est pas c'est pas nous qui avons trouvé c'est le sacré le lien la communication avec cette grenouille qui est venue après la science a trouvé qu'il y avait un venin qui s'appelle la bufoténine et qui met dans un état de conscience modifiée et tu as parlé de la science a aussi descubri ce buffon qui produise une médecine il y a aussi d'autres exemples le cureur par exemple ça peut pas être c'est vénéno que vous c'est mata au bichu mais peut comer bichu on estime qu'il y a à peu près dans la forêt amazonienne le chiffre peu importe 80 mille plantes la science a falo que il a 80 mille plantes et si on prend deux plantes parmi ces 80 mille plantes il y a des milliards et des milliards de combinaisons plus de 2 milliards si on somme 2 plantes il y il y 2 bilha d d'autres ligation Donc il y a une guidance, il y a un canal qui a ajouté à la communication. Par exemple, dans le curar, on sait qu'il y avait 70 formes de curar dans la forêt amazonienne. C'est comme pour ce veneno que ils sont utilisant pour améliorer les animaux. Ils ont plus de 70 différences. Et le curar n'agit que s'il pénètre la peau, il fallait savoir comment le préparer. Et donc ça, c'est une guidance. Et puis c'est tout un conneximent, on a prétendu à comment utiliser ce veneno, et comment mâter l'animal. On peut envenenar les animaux, mais on peut s'alimenter, s'alimenter Covid. Je suis d'accord avec lui, le monde invisible est infini. Il concorde totalement avec sa vision du monde invisible, qu'il est tellement ample. C'est un système ouvert. C'est un système totalement ouvert. Et c'est comme un entonnoir. Nous, dans le monde fini, qui est l'incarnation, on en a une toute petite partie. C'est exactement ça. C'est notre réalité, dans ce monde. Il se ferme comme ça. C'est un monde invisible, ample. Il faut aider les peuples traditionnels à maintenir leurs forêts sacrés, leurs territoires sacrés, leurs éléments sacrés. Et l'importance est, maintenant, que ce monde nous aide, les peuples originaux, à faire la protection de ces lieux, les florestes et toutes ces cultures. Parce que c'est nécessaire au maintien de la vie, l'énergie qui circule par les méridiens sur Terre. C'est ce qui va curer, ces points que il est en train de parler de Apokutu. C'est l'ajuda de conservar ces points sagrados pour les bens de l'humanité, de tout le monde. C'est l'egoïsme que j'appelle altruiste. C'est l'egoïsme, mais c'est un egoïsme qui est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est bien pour nous, mais c'est bien pour eux. C'est une chose qui est bien pour nous et qui est bien pour tout le monde. C'est bien pour eux et c'est aussi bien pour nous. Tout le monde gagne. C'est bon pour nous et qui est bon pour vous et qui est bon pour vous et qui est bon pour nous. Exactement. Voilà. Donc, c'est un bon investissement. C'est un investissement bacana que nous avons besoin. Oui, on est gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. On peut peut-être parler des termes. C'est vrai. C'est comme, nous avons commencé une lutte pour pouvoir résoudre un territoire ancestral de notre peuple. Et c'est exactement ça ce que tu dis. Et pour ça, ils sont vraiment dans des luttes. Mais actuellement, c'est une grande lutte pour racheter ces terres, ces forêts. Le vivant. Ce qu'il reste de vivant. C'est un compromisque que j'ai eu tué avec mon avô et avec les plus anciens de mon peuple. Que j'ai conversé beaucoup avec la liderance de resgatar. Parce que quand la colonisation est arrivée au Acre, ils ont transformé ce place comme un seringal. Et là, c'est toute la espiritualité, tous les connaissances de notre peuple. Parce que là, c'est nos antepassados, le cémitério. Et ce espace, c'est un espace qui est très important pour nous. C'est notre relation espiritual, nos histoires. C'est tout dans ce local que nous voulons resgatar de retour. Il commençait en disant qu'en fait, il a eu un compromis avec ses ancêtres, ses grands-parents, son grand-père, son arrière-grand-père. C'était justement de lutter pour pouvoir préserver et racheter, enfin pas racheter, mais vraiment préserver le vivant. Parce que quand la colonisation est arrivée, ils en ont fait un marché, en fait, pour le caoutchouc, par exemple, au début, à l'époque. Et maintenant, ça s'est transformé avec la viande qui est consommée dans le monde. Et c'est justement ça, en fait, c'est de pouvoir conserver ces terres, en fait, où tous les savoirs, le mystère, ce sacré, a été enterré avec les ancêtres. C'est des cimetières, en fait, de savoir avec les hommes. Et donc, c'est un compromis vraiment important pour chacun dans cette lutte de pouvoir préserver les terres qui restent. Et c'est clair qu'il y a l'importance de préserver la forêt telle qu'elle est, qui est natif, comme ça, mais pas seulement, en fait, ce fond est aussi utilisé pour, justement, maintenir ce lien avec le sacré, ce mystère, tout ce qu'on a dit, en fait, c'est quand même. Et c'est aussi de te remercier du travail que tu fais, qui est très important, comme tu l'as dit, que je concorde pleinement que, aujourd'hui, tous les efforts qui sont faits sont faits pour le bien de l'humanité. Et de ce fait, en fait, il te remercie aussi pour ton intérêt, ton travail, en fait, de ce lien entre ce que tu représentes, en fait, ta vocation. Et que c'est vraiment important, en fait, pour le bien de l'humanité, enfin, de sauver ce qui est à sauver, réellement. Et il y a une chance. Et il y a une chance. Et il y a eu un combat. Il y a eu un combat. Et il y a eu un combat. Parce que, d'un combat, dépend de notre survie aussi. Parce que les luttes de vous, ne, dépendent de notre sobrevivance. Parce que j'ai vu qu'il y a des territoires qui ne doivent pas être exploités, des territoires sacrés. Exactement. J'ai aperçu bien que les territoires, ces terres, ne peuvent pas être productives. Il ne peut pas s'agir d'une difficulté. Au Pérou, il y a eu une période où on a fait passer des lois où un territoire non exploité était récupéré par l'Etat pour planter du cacao, par exemple. Il a pris l'exemple du Pérou, où les multinationales ne pouvaient pas acheter des terres. Il a été acheté par le gouvernement pour l'exploitation du cacao, par exemple. Est-ce qu'ils n'ont pas cette notion de territoire sacré ? Parce que là, le Pérou, il a perdu un peu. Je parle des politiciens. Le gouvernement là, au Pérou, des politiques. Mais c'est au Brésil même. Il a perdu cette notion de désagréation comme ça grave. Merci. Merci de l'échange et de la qualité de l'échange. Merci pour le changement d'idées. Merci. 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 Oui, je me suis très, très content. Si, je suis très heureux, aussi. Parce que les gens qui pesquisent, les gens de la science modernale ont de d'avoir cette idée, non seulement la tête, mais de quoi que je suis tout à l'avantage, pour comprendre cette autre réalité. Pour comprendre cette lumière. Pour comprendre cette passing de notre histoire, de la vie, C'est vraiment un merci sincère pour cet échange, pour voir aussi ce que tu représentes. Des gens qui sont de la science moderne, qui prennent leur temps, mais qui ouvrent leur cœur aussi, pour essayer de communiquer sur le monde sacré, où ils sont vraiment interconnectés avec ça. Et pour ça, vraiment un merci infini. C'est l'essence même de leur culture. C'est l'essence de la culture de vous, c'est ça même. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que tu dis ça ? Je suis tranquille. Je suis tranquille. Merci Sébastien pour la traduction. Merci lui pour Sébastien. J'ai fait du mieux que j'ai pu.